génial non 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 ce n'est pas à moi ce n'est pas à moi ouais parce que je vous vois déjà juger non je prends pas ces histoires là vous êtes des champions quand il faut juger regardez il prend de l'alcool c'est satanique mais l'impédicité vous voulez pas laisser et quand il faut contribuer bon tout le monde est absent quoi quand il faut proposer solliciter avancer tout le monde est occupé mais quand il faut critiquer regarde il n'y a pas les saints esprits tout le monde est présent c'est bien triste la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui très peu de l'acceptance on juge on juge regarde je veux pas m'associer à eux il faut aimer les gens comme le disent tous les prophètes c'est l'amour la base l'acceptance la tolérance il s'agit pas de prier du matin au soir du premier au 31 il s'agit de montrer l'amitié la sympathie la tolérance la bénignité la joie l'amour le partage c'est ça craindre dieu ce n'est pas faire des jeunes à 40 jours non ce n'est pas donné dix mille euros en sacrifice absolument pas ce n'est pas chasser tout le monde s'écarter de toute sa famille parce qu'ils sont des démons ce n'est pas ça craindre dieu craindre du dieu c'est au delà de vos sentiments c'est tolérer ce qui vous cause la peine c'est aimer vos ennemis c'est prier pour ceux qui vous maltraitent j'ai l'impression de devenir un pasteur alors comment ça se passe vous allez bien pendant que j'y réfléchissais vous savez en mon jour de l'anniversaire c'était le mois le mois passé pour ceux qui s'en souviennent j'ai reçu beaucoup de messages beaucoup de messages énormément de messages que j'apprécie d'ailleurs si j'ai pas eu le temps de le dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages je me souviens d'une fille qui a écrit sur youtube c'était déjà dès le départ c'était même avant que la date n'arrive vraiment merci infiniment pour tout ça mais j'ai aussi reçu des messages venant des gens très importants dans ma vie c'est à dire des que j'ai connu dans le passé des femmes que j'ai côtoyé dans le passé vous direz ex enfin j'ai pas d'ex beaucoup m'ont contacté on m'a écrit pour me dire joyeux anniversaire je te souhaite tout le bonheur j'espère que ça va prends soin de toi patati patata c'est quand même bien c'est chaleureux c'est inhabituel il faut l'admettre inhabituel d'avoir des ex qui te souhaitent du bien hein que dieu te bénisse que tu ailles de l'avant qu'est ce que ça veut dire quand les ex envoient des messages ouvertement joyeux anniversaire sac prends soin de toi ça veut dire que je suis quelqu'un de bien ah non il faut l'accepter quand même allez ça veut dire que je suis quelqu'un de bien si mes ex peuvent revenir me dire joyeux anniversaire porte toi bien que tout le bonheur patati et patata ça veut dire que je suis quelqu'un de bien je vous vois venir disant ah c'est parce qu'elles sont toujours amoureuses de toi n'importe quoi elles sont pas amoureuses de moi beaucoup sont mariés vivent leur vie heureuse sans doute oui ça veut simplement dire que je suis quelqu'un de bien qu'elles le reconnaissent et elles sont des gens vrais la réalité que il faudrait reconnaître que chaque brisement ou chaque séparation n'est pas obligé de devenir une histoire dramatique on peut séparer d'une personne sans nécessairement le haïr et continuer à lui vouloir du bien c'est ça la maturité pas seulement la maturité mais le banqueur moi j'ai l'habitude de dire que l'homme ne change pas il devient merci de compléter ça veut simplement dire que dans la vie soit on est quelqu'un de bien ou on ne l'est pas c'est difficile de changer quelqu'un une personne de bien peut quelquefois faire des erreurs et se présenter avec un masque de négativité un masque d'une personne mauvaise mais c'est temporaire quand on est naturellement bien ce masque est temporaire à un moment donné on redevient ce qu'on est naturellement on redevient quelqu'un de bien et quand on est une personne de toxique de méchante de manipulatrice de sournoise on peut faire semblant d'être bien porté un masque de positivité pendant un temps pendant que les choses vont en notre faveur on peut faire ça jusqu'à ce qu'on ait l'opportunité ou aucune raison de continuer d'être comme ça on redevient quelqu'un de méchant qu'on a toujours été initialement c'est ça la réalité quand vous rencontrez les gens bien dans la vie vous apportent des choses positives ils reconnaissent que vous êtes vous reconnaissez ce qu'ils sont les gens ne viennent pas dans votre vie pour rien que ce soit en amitié en correspondance ou en amour beaucoup de gens viennent dans votre vie apportant ce qu'ils sont ce qu'ils ont vécu dans leur passé ils ont sur leur dos des charges de leurs propres histoires qu'ils peuvent soit apporté positivement dans votre vie ou négativement dans votre vie votre partenaire de vie aujourd'hui pour la plupart de cas vous juge sur base de son histoire passée ou de ses expériences passées même vos amis quand un ami dit ah il me boude moi aussi je le boude il m'écrit pas je ne l'écris pas il fait pas le premier pas moi non plus je le ferai pas il va pas chez moi je viendrai pas vous pensez que c'est sur base de quoi ce n'est pas nécessairement sur base de ce que vous avez fait c'est sur base de son expérience personnelle de son passé il est ému par sa propre histoire et sa façon de vous traiter et en effet pulsé par ce qu'elle a c'est qui elle a vécu dans son passé ça n'a rien à voir avec vous pas nécessairement il me boude je le boude aussi c'est à dire que dans sa vie il y a des gens qui l'ont boudé il a peut-être pas boudé ou il a boudé aussi donc il pense que dans votre cas c'est aussi la même chose il m'appelle pas c'est à dire qu'il est en train de me négliger non c'est à dire que dans ton histoire à toi on t'a déjà négligé voilà pourquoi tu rapportes ça dans la vie il faut savoir reconnaître la bonté des gens on peut séparer dans la vie sans nécessairement se haïr sans nécessairement dire du mal des gens on n'est pas tous obligés de vivre ensemble ou désaimer mais reconnaître la bonté de quelqu'un je vais vous dire une chose si vous êtes ce genre de personne après séparation vous n'avez eu aucune personne c'est à dire aucun de vos ex n'essaient de vous recontacter vous êtes une mauvaise personne vous êtes quelqu'un de toxique aucun de vos ex n'essaient de vous recontacter ou de vous dire bonjour ou vous souhaitez du bien attendez donc vous voulez nous dire que toutes les personnes toutes les personnes que vous avez côtoyer étaient tous mauvaises méchantes surnoises manipulateurs narcissique et vous vous êtes bien tout le monde là un problème toutes les personnes avec eux vous êtes séparés ont tous des problèmes c'est vous qui était bien ce n'est pas possible ce n'est pas possible et le plus grand danger ici ce que nous avons du mal à nous remettre en question l'être humain voit toujours les mal chez les autres toujours du mauvais chez les autres moi je suis parfait c'est eux le problème ils sont jaloux de moi ils ne m'aiment pas il était narcissique il était voleur menteur manipulateur mais toi tu es quoi c'est pourquoi j'ai appris avec le temps que quand une personne te raconte une histoire il faut l'écouter avec gentillesse il faut avoir de la sympathie l'empathie mais il faut toujours vouloir savoir l'autre version de l'histoire parce qu'à chaque fois qu'une personne vous raconte une histoire il peint son histoire selon ses propres couleurs tout le monde le fait les gens vous racontent ce qu'on leur a fait mais ne vous disent jamais ce qu'ils ont fait pour pousser à ce qu'on leur fasse ce qui a été fait les gens vous racontent ce qu'on leur a fait mais ils ne vous disent jamais la partie où ils ont gaffé c'est ça la réalité de l'histoire c'est pour simplement dire on peut aussi se séparer dans la positivité aimer quelqu'un aimer un ami c'est lui vouloir du bien même après votre distance c'est vouloir le voir avancer avancer progresser dans la vie quand vous commencez à le filipande a d'ailleurs lui il est comme ça lui il se prend pour la tête du je sais pas quoi il croit qu'il est meilleur que tout le monde tu n'as jamais aimé cette personne tu es un égoïste tu es un mauvais un méchant un sournois tu peux te séparer avec quelqu'un au nom de l'amitié que vous avez partagé dans le passé et lui vouloir du bien mon cher on sera à distance mais que dieu te bénisse tu vois pas dire bon voilà puisque le malheur lui arrive il a toujours été comme ça qu'il meurt non de même pour une personne avec qui vous avez été une personne qui a partagé votre vie vous pouvez vous dire moi ça m'est déjà arrivé une femme m'a déjà dit écoute si tu seras heureux loin de moi et bien je l'accepterai mais je veux que tu sois heureux et ça m'a beaucoup touché ça m'a beaucoup touché je l'avoue je dois m'ouvrir à vous ça m'a beaucoup touché de voir une femme te dire de regarder donc du coup si tu seras heureux loin de moi ce n'est pas grave ça fera mal mais je continuerai à te vouloir du bien c'est rare dans ces communautés c'est très rare vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous pouvez apporter toute forme de positivité dans la vie des gens mais quand vous séparez pour quelconque raison vous devenez le diable le méchant l'égoïste le prétentieux l'orgueil on oublie tout ce que vous aviez fait tout ce que vous leur avez apporté comme positivité comme contribution comme progrès comme idée comme innovation tout on efface à lui d'ailleurs leur famille c'est toujours c'est incroyable sa maman elle est comme ça sa famille c'est incroyable l'amour c'est aussi vouloir le bien des gens même à distance c'est ça être un vrai humain moi ça me fait mal de voir des gens même parmi ceux qui prétendent prier raconter des bêtises sur des gens qui ont fréquenté leur vie c'est choquant comme je vous l'ai dit dans le passé vous voulez connaître quelqu'un écoutez comment il parle d'une personne avec qui ils sont en conflit surtout une personne proche une personne autrefois proche avec laquelle ils sont en conflit aujourd'hui écoutez comment il parle de cette personne c'est ça sa vraie identité c'est comme ça qu'il parlera de vous quand vous aurez des problèmes écoutez comment votre prétendu futur mari parle de son ex ou d'une femme parle de son ex copain c'est ça son identité vous voulez me dire quoi c'est vous qu'elle aime mieux ou si ça ne marche pas avec vous vous serez l'exception n'importe quoi il ya des choses qu'on ne peut malheureusement pas camoufler l'identité d'une personne se reflète toujours tu peux le cacher le camoufler comme tu veux mais à des moments pour une personne intelligente je comprends cette personne est manipulatrice au fait c'est elle le problème voilà comment essaie de jouer à ses jeux l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui c'est l'hypocrisie l'hypocrisie dans toutes ses formes l'hypocrisie parmi ceux qui prient chose qui est accablant l'hypocrisie parmi ceux qui ne prient pas l'hypocrisie parmi les amis les fausses amitiés les fausses correspondances les faux amours c'est incroyable aimer quelqu'un c'est lui vouloir du bien même si vous vous séparez c'est ça ce qu'un humain fait bref je commence à croire qu'il ya des gens qui sont même pas des humains sans rentrer dans la spiritualité des juifs qui pensent que tout le monde n'est pas descendant d'abraham je commence aussi à croire qu'il ya des gens qui sont pas des humains un humain ne peut pas vouloir le mal ou la peine d'un autre ça ne se fait pas ce n'est pas normal tu as un problème psychologique il faut te faire soigner quand une personne a traversé ta vie et qui n'a pas fait de mal destructrice des choses violentes tu ne peux pas lui vouloir du mal d'abord la question que vous allez vous poser aujourd'hui que chacun se pose la question combien par mes ex me recontacte pas pour nécessairement vouloir être avec toi mais hey salut tu vas bien j'espère que tu vas combien bon aussi faut compter combien d'ex tu as eu hein ça aussi faut pas dire un me contacte parmi tu en as eu 120 c'est rien oui il ya des gens qui en a eu 120 bon pas 120 peut-être 60 ou 40 mais bon on nous dit toujours on nous dit toujours trois c'est toujours trois j'ai connu trois même si c'était 74 on connaît on connaît le système on dit que c'est trois vous multipliez toujours ça par bon on en parlera prochainement sur combien il faut multiplier pour connaître la vérité ouvrons nos coeurs pour une afrique meilleure toutes les personnes avec lesquelles vous êtes séparés ne sont pas obligés d'être vos ennemis un ennemi est différent d'une personne qu'on garde à distance c'est pas la même chose quand quelques mois moi moi il ya un truc l'univers ou le créateur a placé en moi je n'oublie jamais le bienfait de quelqu'un même si je ne l'aime plus jamais autant je parlerai de sa négativité si j'en parle je mentionnerai toujours sa positivité je sais pas comment j'ai été gris ça fait ça fait bizarre merci infiniment j'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui ça sert à rien de crier au seigneur seigneur si beaucoup vont aller en enfer ce n'est pas tous ceux qui disent seigneur seigneur qui rétend le royaume des sujets attention c'est dans les actes dans les actions ce n'est pas aller adorer et crier oh j'ai dit tout ça non comment tu traites le voisin le frère de ton mari la soeur de ton mari les parents de tous comment tu traites ces personnes quel est ce genre de relation que tu entretiens avec des gens autrefois proches il faut pas être hypocrite si ça fait mal il faut en parler trouver une solution la vie est courte laisser un commentaire on sera toujours réel dans nos rubriques j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir